La télévision est l'un des médias les moins traités lorsque l'on évoque la propagande de l'Allemagne nazie et ce bien que les services de télévision allemands aient été considérés comme des pionniers à certains égards. Il faut dire que ces derniers ont eu une existence très courte, leur influence ayant de plus été limitée en raison de leur faible audience. A l'époque, les principaux moyens de diffusion utilisés par Hitler et le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, sont élèverés davantage les journaux, les affiches ou bien les tracts. Mais c'était sans compter ce même Joseph Goebbels, via son ministère de l'éducation et de la propagande, qui allait bientôt mettre la mainmise sur tous les moyens de diffusion et ainsi implanter la vision du nazisme par l'entremise de la culture. Les actualités filmées, la radio et la télévision sont ainsi davantage utilisées afin de propager l'idéologie nazie au profit bien évidemment d'Hitler et du Troisième Reich. En 1926, le premier système de télévision au monde est lancé par l'ingénieur britannique John Logie Byrd. Deux ans plus tard, il réalisera la première transmission télévisuelle transatlantique. Cependant, les recherches sur cette technologie étaient bien antérieures et avaient déjà été développées dans plusieurs pays. Ainsi, l'allemand Paul Julius Gottlieb, Nipco, qui avait breveté en 1884 le disque de Nipco, se distingue à cet égard. Il s'agit en fait d'un disque rotatif doté d'un réseau de trous en spirale à travers lequel une ligne de l'image émise par une source externe était scannée. Il convient de noter que Nipco n'a fait que breveter son invention, bien qu'il n'ait jamais développé l'instrument. A noter toutefois que dans les années 1920, des recherches sur la télévision étaient en cours à la fois en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Union soviétique. Outre d'autres instruments, le disque de Nipco était l'un des principaux composants utilisés dans les systèmes de télévision de ces pays. Au cours de cette période, les recherches entreprises par des ingénieurs tels que Vladimir Zorikin, Kenjiro Takayanagi et Léon Terémine sont remarquables. Il faut également souligner les avancées développées par les laboratoires Bell Telephone qui, en 1927, font plusieurs démonstrations pratiques de la transmission de signaux à distance. Différents types de téléviseurs sont ainsi développés à des degrés divers et dans des formats différents, sans toutefois qu'il y ait des normes unifiées ou coordonnées. A signaler que dans les années 1920, plusieurs projets de recherche sont en cours en Allemagne. Manfred van Arden, en particulier, réalise en 1930 la première transmission télévisuelle entièrement électronique à l'aide de tubes cathodiques. Le britannique John Lockybird, qui s'est associé à des entreprises allemandes, a également apporté sa pierre à l'édifice. En 1927, on est ainsi parvenu à diffuser des émissions de télévision de Glasgow à Londres. Par la suite, la transmission de signaux de télévision à travers l'Atlantique se verra à son tour couronné de succès. En 1927, la Deutsche Reich Post s'intéresse à la recherche sur la télévision et décide de stimuler son développement. La Reich Post devient ainsi le premier organisme public au monde à soutenir cette technologie. Et qu'on vient de noter que la Deutsche Reich Post n'était pas seulement responsable des questions postales, mais aussi de tout ce qui concernait le domaine des télécommunications. A cet égard, l'agence a ainsi contrôlé le réseau national de radiodiffusion connu sous le nom de Reich und Funk Gesellschaft, ou RGG, à partir de 1926. Après 1933, sous le régime nazi, l'initiative de l'État dans le développement de la télévision est allée encore plus loin. La radiodiffusion télévisuelle a alors dépassé le stade expérimental et des projets d'exploitation commerciale ont vu le jour. Parallèlement, des entreprises telles que Telefunken avaient déjà réussi à produire des lecteurs de télévision primitifs. C'est ainsi qu'en 1936, un service public est créé pour coordonner la programmation télévisuelle naissante, la Deutsche Fernse Rundfunk. Problème ? Le prix d'achat élevé des lecteurs de télévision limitait considérablement leur audience potentielle. Par conséquent, l'existence des récepteurs était limitée à des zones très spécifiques. C'est ainsi que de nombreux dirigeants du parti nazi, tels que Joseph Goebbels et Hermann Göring, disposaient un poste dans leur bureau. À Berlin, trois salles de cinéma vont même être aménagées pour la télévision grâce à une connexion par câble coaxial. Les espaces mis à la disposition avaient une capacité de 800 places assises. Par la suite, d'autres lieux de visionnage public vont être aménagés, des téléviseurs étant même installés dans les hôpitaux militaires. À noter que la zone de diffusion était toutefois concentrée dans l'agglomération berlinoise. Les premières émissions commerciales de télévision allemande en clair débutent le 22 mars 1935. Elles sont diffusées depuis le studio Paul Nipko à Berlin-Wiesleben et sont considérées comme les premières au monde. La station porte bien évidemment le nom de l'ingénieur Paul Gottlieb, Nipko, mis en lumière pour ses recherches. Les installations comprennent un total de 25 caméras de télévision, des plateaux de tournage, du matériel de diffusion, etc. Les infrastructures étaient renforcées par un grand nombre de postes de radio et de télévision ainsi que par deux camions équipés de matériel permettant d'opérer et d'émettre depuis l'extérieur. Cela lui conférait une certaine polyvalence en termes d'offres de programmes combinés. Les Jeux olympiques de 1936 à Berlin vont ainsi être retransmis en direct à la télévision allemande. Le dispositif employé par Deutscher Fernse Rundfunk comprenait l'utilisation d'équipements de diffusion mobile dotés de grandes caméras. Il s'agit d'un événement marquant pour l'histoire audiovisuelle puisque les Jeux de Berlin sont tout simplement les premiers Jeux olympiques de l'histoire à être retransmis à la télévision. Un événement dont la propagande nazie ne se gênera pas d'exploiter abondamment. Entre 1935 et 1937, les programmes télévisés se standardisent, s'allongent et permettent de couvrir d'autres sujets. Par exemple, en août 1937, les sessions du congrès du parti nazi à Nuremberg vont ainsi être diffusées par câble à large bande. Un autre événement notable a lieu le 7 novembre 1938 que certains définissent comme le premier appel à témoins sollicité par des forces de l'ordre par le biais de ce nouveau média. Ce jour-là, en effet, deux officiers de la police berlinoise participent à une émission télévisée spéciale au cours de laquelle ils font état d'un crime survenu et demandent l'aide du public. Après la diffusion de l'émission, des indices seront collectés qui apporteront une aide précieuse dans la résolution de l'affaire. Au départ, les émissions de télévision dans le Reich sont diffusées 3 jours par semaine et durent 90 minutes. Au fil du temps, la fréquence et la durée des programmes sont étendues à 3 heures par jour. Cette dynamique n'a connu qu'une seule exception, les Jeux olympiques de Berlin durant l'été 1936. Ainsi, pendant ces semaines-là, une émission spéciale de près de 8 heures est diffusée en direct des Jeux. Sur le plan technique, il faut noter que le format d'image utilisé dans les premières années avait une résolution de 180 lignes. À partir de novembre 1938, la programmation en 441 lignes est activée, ce qui permet d'améliorer considérablement la qualité de l'image en noir et blanc. Durant la période précédente, 1939, la programmation diffusée par la station Paul Nipco varie. Elle comprend aussi bien des émissions de variété que des courts-métrages et des films d'actualité enregistrés. Il y a également un programme régulier d'actualité, un programme de reportage photographique ainsi qu'un programme de discussion. Dependant, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la télévision allemande a commencé à diffuser des contenus de soutien aux troupes. Mais aussi, étonnamment, un programme de cuisine destiné en particulier à un public féminin. De même qu'une émission de variété diffusée à partir de mars 1941, émission qui devient très vite populaire. Ursula Paschke-Bautel est la première présentatrice de la télévision allemande. Au début de l'émission, elle souhaite la bienvenue aux téléspectateurs et à la fin de l'émission, elle leur dit au revoir. Dans les deux cas de figure, le salut rituel se fait au son d'un High Littler. Au fil des ans, les figures telles que Else Elster, Elga Marold, Oskar Balaus, Georg Helge ou bien Horst Rouchker deviennent des habitués des écrans de télévision allemands. Cependant, quelles que soient les avancées techniques et la programmation diffusée, un problème chronique subsiste. L'audience est toujours réduite en raison du faible nombre de récepteurs de télévision disponibles. Il faut dire que leur prix d'achat élevé les mettent hors de portée d'une grande partie de la population. Raison pour laquelle bon nombre d'Allemands préfèrent leur bon vieux poste de radio conventionnel nettement plus abordable. A cela s'ajoute le fait que les téléviseurs n'ont pas été produits en masse avant 1939, ce qui fait qu'au final, eh bien il est relativement difficile d'en trouver à l'achat, même pour un Allemand aisé. De plus, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des ordres sont donnés pour arrêter la production d'équipements commerciaux. Raison pour laquelle la radio et le cinéma sont restés les principaux moyens de communication. En juin 1940, l'armée allemande parvient à vaincre la France et occuper une grande partie du pays. Dès lors, la ville de Paris se transforme en lieu de repos et de éligiature pour les troupes du Reich. La capitale française devient une destination recherchée, accueillant une importante garnison de la Wehrmacht. C'est ainsi que les autorités militaires allemandes en France ont l'idée de créer une station de télévision à Paris qui sera, dans un premier temps, destinée exclusivement aux troupes allemandes stationnées dans la capitale. Après approbation du projet, l'administration française des postes, télégraphes et téléphones, le Reichpost allemand et la société Telefunken sont sollicités. Et après plusieurs mois de travaux préparatoires, soit le 7 mai 1943, Fernse Sender Paris peut ainsi commencer à émettre. Il faut noter qu'il s'agit là de la seule chaîne de télévision opérant dans l'Europe occupée pendant la guerre. Sa programmation destinée aux soldats des hôpitaux militaires est hétérogène. Elle combine des émissions de variété, des spectacles de danse, du théâtre, de marionnettes, des interviews, des récitals de poésie ou bien même des reportages tournés à l'étranger. Les studios sont installés dans un ancien bâtiment de la télévision française rue Cognac-Jay, agrandi sur un parc d'attractions démoli. Dans de nombreux cas, l'équipement technique est importé d'Allemagne et fabriqué par la société Telefunken. Le principal architecte de la programmation de Fernse Sender Paris est un certain Kurt Hintzmann, ancien directeur des programmes de télévision à Berlin. Bien que les Allemands soient en charge de la production, le personnel français a un poids considérable. L'équipe se compose de plus d'une centaine de personnes dont un orchestre permanent de 50 musiciens. A noter la présence de l'acteur américano-suisse Howard Vernon qui fait office de présentateur. Le fait que l'Allemand et le français soient présents dans la programmation témoigne de la variété qui prédominait dans la programmation. Ce qui fait que les journaux télévisés de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy sont donc diffusés séparément. La seconde guerre mondiale n'a pas véritablement interrompu les recherches sur la technologie de la télévision, bien au contraire. En 1941, l'Institut de l'Université de Berlin, sous la direction de Kurt Wagenfurt, se charge de poursuivre la recherche dans ce domaine. La guerre n'a pas non plus interrompu la diffusion de la télévision, bien qu'elle soit passée en circuit fermé en raison de l'activité aérienne de l'ennemi. A l'époque, la durée des programmes télévisés réguliers se situant aux alentours de 6 heures par jour. Sur ce total, une heure et demie de programme en direct est consacrée aux personnes admises dans les hôpitaux militaires. Le studio de télévision de Berlin continuera à fonctionner sans interruption jusqu'au 23 novembre 1943, date à laquelle il sera détruit par les bombardements alliés. Résultat, les émissions de télévision du Reich s'en trouvent gravement affectées et les programmes réguliers sont perturbés. De plus, cette destruction survient à un moment où la situation de guerre est devenue extrêmement compliquée pour l'Allemagne. Enfin, à cette époque, les quelques récepteurs encore opérationnels ne se trouvent plus que dans les hôpitaux militaires. Néanmoins, une activité audiovisuelle subsiste jusqu'à son arrêt à l'automne 1944. La situation est bien différente pour Fernse Sender Paris qui poursuit ses activités sans incident jusqu'à l'été 1944. À cette époque, les alliés ont débarqué en France et après avoir vaincu les armées allemandes avancent sur Paris. Conséquence, dans la nuit du 12 août, Fernse Sender Paris cesse définitivement d'émettre. Des ordres arrivent même de Berlin pour que toutes les installations soient détruites. mais cela n'aura finalement pas lieu. Kurt Hintzman refusera en effet de se conformer aux directives et fera même en sorte de saboter la destruction. Un héritage qu'il laissera à la France à son départ puisqu'à la Libération, les anciens studios parisiens seront tout simplement utilisés pour la télévision française d'après-guerre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur HeroDoc, la chaîne Histoire. Ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage ST' 501